Très chers membres de la communauté AOC et internationale de par le monde entier, soyez tous salués selon votre position géographique. On se retrouve ici avec un immense plaisir, on va continuer. Sur notre très chère chaîne YouTube AlphaMegaCoin, les apprentissages ou des séries, je vais dire, d'apprentissages qu'on a eu à faire sur MetaMask. Aujourd'hui, nous allons voir comment importer un sous-compte de votre port de vue MetaMask vers un nouveau MetaMask. C'est un sujet très important pour tous ceux-là qui ont des milliers de sous-comptes. Vous savez, avec MetaMask, il y a un compte principal et il y a des sous-comptes. Mais il y a des leaders qui ont leur compte et en bas de leur compte, il y a des milliers de comptes. Alors, comment faire si vos partenaires ne commencent pas à avoir le moyen pour avoir leur téléphone, ils ont maintenant leur smartphone. Comment faire pour leur redonner leur compte afin qu'ils puissent gérer. C'est ça, on va voir. Donc, qu'est-ce qui va nous servir à importer le sous-compte ? Ici, sur MetaMask, on a besoin de ce qu'on appelle la clé privée. La clé privée. Donc, MetaMask évolue avec la clé privée. Donc, chaque compte créé sur MetaMask a sa propre clé privée, y compris même le compte principal. Donc, les sous-comptes, maintenant, vous allez prendre la clé privée et envoyer à votre partenaire. Il va suivre la procédure de création de MetaMask, normalement, et avoir ses 12 mots. Maintenant, vous allez lui envoyer la clé privée de son sous-compte qui est sur votre portable, c'est-à-dire qui est dans votre MetaMask. Et c'est ça que lui va prendre maintenant pour importer. Et le compte va se retrouver chez lui. Alors, comment il va faire ? Pour cela, si vous voulez savoir comment retrouver la clé privée, vous devez regarder la précédente vidéo tutoriel qu'on a fait pour montrer comment retrouver la clé privée des comptes ou bien des sous-comptes MetaMask. Alors, rapidement, on va se diriger vers les images pour voir. Alors, une fois que vous êtes dans votre MetaMask, vous allez faire quoi ? Vous allez tout simplement cliquer sur là où j'ai écrit. Et vous voyez ici avec l'exemple, hier, compte. Il y a compte ici. Chez vous, vous allez voir et compte ou bien si vous avez personnalisé ça, vous allez voir votre nom. Vous cliquez seulement là où se trouve la petite flèche là où vous voyez ici. Et quand vous cliquez sur ça, vous allez tomber sur cette page. Vous allez seulement cliquer sur ajouter un compte ou un portefeuille matériel. Vous cliquez sur ça. Et vous allez tomber sur cette page. Ici, vous cliquez tout simplement sur importer le compte. Donc, cette procédure, c'est la personne qui veut récupérer son compte, qui suit cette procédure. Est-ce que vous voyez un peu ? La personne qui veut récupérer son compte, son sous-compte chez vous, lui suit cette procédure. Après avoir créé son MetaMask, il suit la procédure ici. Alors, il cliquez maintenant sur importer le compte. Et il va tomber sur cette page. C'est là, maintenant. Vous voyez, on dit coller la chaîne de caractère de votre clé privé. Donc, il va faire maintenant appel à vous, qui êtes son sponsor, et vous lui envoyez la clé privée de son sous-compte qui est chez vous. Et lui, maintenant, il va coller ça ici, tout simplement. Et après, il va cliquer sur importer. Maintenant, quand il va cliquer sur importer, il va retrouver son compte normalement. Et il ajoute les jetons, et il va voir la quantité de chaque jeton qu'il détient, ainsi de suite. Donc, dès les 100 clés qui sont importés même, c'est déjà fini. Il vient d'importer avec succès son compte. Donc, ça sera tout pour ce tutoriel. Merci, à Dieu, félicitations à tous. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos cours. Abondance, on se dit à très très bientôt pour d'autres tutoriels. Abondance, on se dit à très bientôt.